à vos questions et nous mettrons tout en œuvre pour apporter la réponse aussi bien aux maisons sport santé, aux réseaux santé qu'aux associations. Donc, je laisse la parole, bien sûr, pour les suites au premier intervenant, Elodie, que tu vas nous présenter. Si tu veux bien, effectivement, nous allons pouvoir enchaîner juste sur une petite introduction très rapide avec Caroline Mendy des services de l'État, donc de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, puisque, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, on va dire les services au sport, l'État, ont rejoint l'éducation nationale. Donc, Caroline prendra la suite après moi. L'objectif était juste de faire une petite introduction dans la continuité de ce que tu viens de dire, Chantal, à savoir, effectivement, qu'aujourd'hui, on a une multitude d'acteurs qui sont investis sur le sport santé entre le mouvement sportif d'un côté, les comités et les clubs, bien entendu. Nous avons aussi, bien entendu, les établissements de santé, les maisons médicales qui sont, bien entendu, investis. Vous allez en voir tout à l'heure qu'ils vont, effectivement, se présenter à vous. Nous avons aussi les collectivités qui travaillent sur cette thématique, avec certaines qui sont très investies, très engagées, notamment sur le sport sur prescription médicale. Nous avons aussi, bien entendu, des associations. Et là aussi, vous en verrez tout à l'heure, et notamment certaines qui interviennent véritablement pour faciliter les relations entre, effectivement, les différents acteurs. Et enfin, vous avez également, bien entendu, des éducateurs, notamment sur la filière activités physiques adaptées santé. L'Université de Rouen propose notamment ce type de diplôme qui interviennent également, qui accompagnent, et des publics qui présentent des pathologies de santé. Donc, l'objectif est, effectivement, bien de pouvoir vous présenter l'ensemble des réseaux de santé, puisque le mouvement sportif, effectivement, lui, se connaît, mais l'idée de faire rencontrer le mouvement sportif avec les réseaux de santé. Là, je vous ai suscité un certain nombre d'acteurs. Je vais, effectivement, donner la parole à Caroline Mendy pour qu'elle vous parle, notamment, de comment retrouver, finalement, ces différents acteurs qu'on vient de suivre, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais où les retrouver ? Voilà, c'est souvent la question qui nous est posée, où les retrouver ? Du coup, Caroline, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Caroline Mendy. Je suis conseillère d'animation sportive, du coup, au service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport, et plus particulièrement en charge des dossiers de sport handicap et sport santé. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus le site sport santé en Normandie. Ce site a été créé par, du coup, la Dragesse de Normandie. Ce site a été fait dans l'axe, en fait, de la stratégie nationale sport santé qui va de 2019 jusqu'à 2024. Et l'objectif de ce site, donc Elodie va vous projeter à l'écran, c'est de pouvoir trouver une structure, une association, une collectivité, une entreprise qui propose des activités physiques adaptée, mais c'est un site régional. Et donc, en fonction d'où on habite, de la pathologie qu'on peut avoir, des limitations physiques, on peut réussir à trouver une association sportive qui correspond à nos besoins. On peut aussi inscrire une structure sur ce site. Et ensuite, ce site aussi va nous détailler le diplôme de l'éducateur sportif, du coup, en détail, si cette personne a un BPGEPS, APT, par exemple, si cette personne a une licence à passe et donc qui est enseignante en APA. Et du coup, Elodie, si tu pouvais aller sur trouver une structure directement. Donc là, quand vous allez sur le site trouver une structure, on va sélectionner le département de Seine-Maritime, vu qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire spécialement pour la Seine-Maritime. Ensuite, sur le sport, activités, on va mettre, voilà, billard. Pour être public spécifique, on va, tu peux descendre, sinon, mobilité réduite, très bien, ou senior. Et ensuite, tu peux descendre en bas, s'il te plaît, Elodie. Donc, on va lancer la recherche. Pas de bonne, il n'y a pas, si on vient, tu peux mettre l'athlétisme, par exemple. Voilà, donc quand vous descendez sur une des affiches, donc là, on va tomber sur Rouen, donc tu peux cliquer sur cette structure. Donc là, on va avoir le contact, en fait, de la structure, avec le numéro de téléphone, l'adresse mail. Si cette personne a un label sport handicap, c'est un label départemental, il y a aussi un label régional. Si l'équipement est accessible ou non, au niveau des créneaux, et le diplôme aussi de l'éducateur sportif. Donc, sur ce site, vous allez avoir beaucoup d'informations sur ces clubs. Nous essayons, au niveau de la DRAGES, surtout, je parle au nom de la DRAGES, là, de faire un contrôle annuel au niveau de ces structures. Là, avec les restrictions sanitaires et autres, ça a été compliqué. Donc, ce site n'est pas forcément totalement à jour en ce moment. Et de plus, avec cette stratégie nationale, le but, c'est de pouvoir coller au cahier des charges au niveau national. Donc, ce site va tendre à évoluer, sachant que nous, maintenant, on a intégré les services de l'éducation nationale. Du coup, le site va évoler. Mais dans tous les cas, nous, on vous communiquera les changements qui vont être faits. Mais le but, c'est toujours d'avoir un recensement assez présent et assez indicatif sur les forces et les présences en termes de structures qui peuvent accueillir tout type de public en Seine-Maritime et aussi, du coup, pour la région Normandie. Et à côté de ça, vous avez aussi des documentations. Vous pouvez retrouver, du coup, tout ce qui va être ce sport sur ordonnance, des informations sur comment prescrire du sport sur ordonnance qui peut encadrer aussi le sport sur ordonnance, la liste des ALD, le sport adapté, des documents sur les maladies chroniques, sur les personnes vieillissantes. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. Et dans tous les cas, nous, après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, les services de la DRAGES avec Laurence Nadeau et Sylvie Guirante ou les services départementales avec mon contact. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais prendre des questions plutôt dans le chat. Voilà. Donc, effectivement, je vais me voir dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, effectivement. Juste, j'en prouve que vous rappelez les règles sur Zoom, enfin, sur la visioconférence, de bien désactiver, effectivement, son micro quand vous écoutez et plutôt de favoriser les messages sur le chat pour poser des questions aux intervenants, notamment. Nous sélectionnerons avec Caroline, effectivement, au fur et à mesure des présences, des interventions, les questions que vous avez posées. J'espère que nous aurons le temps de tout balayer. Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, nos intervenants seront effectivement à votre disposition ultérieurement pour pouvoir répondre à vos questions, notamment par mail, si vous avez besoin. Donc, voilà. Donc, là-dessus, ne soyez pas inquiets. Je voulais juste aussi préciser que le webinaire est enregistré pour vous proposer un replay, puisque nous avons eu beaucoup de demandes d'inscription et nous n'avons pas pu répondre à tout le monde. Du coup, le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, je vous invite à éteindre votre caméra. Voilà. Dans tous les cas, il est plus sage d'éteindre sa caméra pour avoir un meilleur flux par rapport, effectivement, aux paroles qui seront prises. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vais tout de suite, effectivement, enchaîner avec, effectivement, nos prochains intervenants. Alors, je vais arrêter le partage. Pour rappel, le nom du site, c'est Sports Santé Normandie. Je viens de voir une question sur le site. Je vais le mettre sur le chat. Donc, voilà. Donc, nous allons tout de suite passer sur une présentation des divers acteurs de la santé que nous souhaitions vous présenter ce soir. et nous allons commencer par les maisons de Sports Santé. Et pour cela, je vais donner la parole à Thomas Auvergnon de l'Agence régionale de santé de Normandie et à Laurence Nadeau de la direction régionale, jeunesse, engagement et sport de Normandie également, qui nous a rejoints tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous. Luc, elle est un peu précipité des événements en ce moment. On n'a pas eu le temps de se coordonner avec Laurence Nadeau. Je vais faire une petite présentation pour commencer des missions de l'ARS et puis du dispositif mis en santé. Je la laisserai enchaîner pour qu'elle puisse développer la dimension globale du projet qui ne se limite pas au volet thérapeutique ou sanitaire, mais qui a vraiment une approche globale de sport ou d'activité pour tous. Simplement rappeler que l'Agence régionale de santé a pour mission d'organiser la réponse aux besoins de santé en région. Donc, on ne s'occupe pas que d'hôpitaux, de vaccination ou d'autres choses dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et notamment, on est censé s'occuper de santé publique au sens prévention et promotion de la santé. C'est une activité qu'on essaie de maintenir à flot parce que c'est en jouant sur les déterminants de santé, notamment les déterminants sociaux de santé, qu'on peut espérer avoir un impact sur les déterminants de santé et notamment sur la question de la prévention, voire du traitement des maladies chroniques. Donc, c'est ce sujet qui nous intéresse beaucoup et c'est dans cette optique-là qu'on soutient le développement ou qu'on accompagne le développement des maisons sports santé. Les maisons sports santé, c'est d'abord une politique nationale comportée par le ministère des Sports et le ministère de la Santé avec un appel à projets qui est renouvelé chaque année depuis trois ans maintenant et qui a pour objectif, en tout cas, de faire apparaître au moins 500 maisons sports santé en France d'ici 2022. L'idée, c'est d'avoir un lieu où on puisse avoir l'interface entre le monde de la santé et le monde du sport et notamment à ce que n'importe qui puisse avoir une évaluation de ses besoins en activité physique et que, suite à cette évaluation, il puisse y avoir l'orientation et l'accompagnement vers une offre d'activité physique adaptée à ses besoins. Le cas échéant, avec l'orientation vers un programme d'activité physique adapté. Les grandes missions ou, en tout cas, les incontournables des maisons sports santé, c'est effectivement de mettre à disposition du public l'information sur les offres existantes dans l'environnement géographique local, sensibiliser, informer, conseiller sur les apports, les bienfaits de l'activité physique et sportive et participer ainsi à la promotion d'un mode de vie actif et à la lutte contre la sédentarité, permettre un accueil afin qu'un programme sports santé personnalisé puisse être défini. Donc, ça peut être un accueil physique, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut aussi se faire à distance. Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés, tant pour évaluer les capacités physiques que pour élaborer un programme sports santé personnalisé. Et enfin, orienter les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins, un petit programme d'activité physique adapté avec la mise en place de créneaux et de lieux de cette pratique. Donc, ça, c'est normalement le package de base et les missions incontournables de la part des maisons sports santé. On a des missions optionnelles qui sont de réaliser l'évaluation des capacités physiques de la personne, optionnelles dans le sens où ça peut être fait par un médecin, par exemple, quelqu'un d'autre que la maison sports santé. Suivre les patients pratiquant une activité physique adaptée à des fins thérapeutiques. Là aussi, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Promouvoir la pratique d'activité physique adaptée auprès des professionnels de santé, des structures sanitaires, médico-sociales, sociales, des structures sportives, d'éducation thérapeutique. Et puis, pour les territoires concernés, construire une articulation et un maillage avec les acteurs en capacité d'aller vers ou implanter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour renforcer l'information et le recueil des besoins des publics éloignés. Vous voyez qu'on a deux dimensions. Une dimension qui est vraiment centrée sur la réponse aux besoins des personnes et une dimension qui est prendre part à l'animation de réseau et à la mise en lien des acteurs du monde de la santé, du monde du sport. L'objectif premier, c'est de pouvoir résoudre la difficulté qui est typiquement, je suis médecin, j'ai en face de moi quelqu'un qui aurait besoin de réaliser une activité physique adaptée. Je suis en capacité aujourd'hui de prescrire de l'activité physique adaptée, même si, petit détail, celle-ci n'est pas encore ou pas toujours prise en charge financièrement. Je peux donc faire cette prescription, mais vers qui j'oriente la personne concrètement ? Et inversement, pour les structures sportives qui ont investi sur la formation de leur personnel sur l'activité physique adaptée, comment je me fais connaître de la part des médecins prescripteurs ou des partenaires du champ de la santé pour être en capacité de recevoir du public ? Donc, c'est cette mise en lien qui nous intéresse beaucoup dans le développement des maisons de sport santé. Évidemment, et c'est peut-être là qu'on a des regards complémentaires entre Agence régionale de santé et Dragesse, évidemment que du côté de l'ARS, on va avoir une petite focale santé et donc on va être particulièrement attentif à des plus prioritaires qui vont être les malades chroniques en général, ça fait déjà beaucoup de monde, mais parce qu'on sait qu'à la fois en termes thérapeutiques et en termes de prévention, c'est sur ces publics-là qu'on va avoir l'intérêt le plus important. Et on va rajouter une attention particulière à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, ça veut dire évidemment avoir une attention particulière au public en situation de précarité et là, on va se reposer la question de la prise en charge des programmes d'activité physique et avoir une attention à la question des territoires. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, il y a une attention demandée pour les quartiers politiques de la ville et ça, c'est dans le cahier des charges nationales. En Normandie, on ajoute une attention particulière aux territoires en marge des grandes agglomérations. Je préfère ne pas limiter au milieu rural parce qu'il n'y a pas que le milieu rural. Il y a une diversité de territoires qui sont en marge des grandes agglomérations. On va retrouver l'offre et l'offre sanitaire notamment la plus importante. Ces maisons sport santé, elles répondent à un appel à projet national et donc elles sont référencées au niveau national, on en prend acte en région. On va avoir des opérateurs assez différents et donc une des difficultés pour nous dans la lisibilité du dispositif, c'est que les capacités d'action de ces maisons sport santé ne sont pas les mêmes en fonction de l'opérateur. Typiquement, on va avoir des structures qui sont historiquement investies sur le champ de l'activité physique adaptée et qui valident leur action avec ce référencement. C'est le cas par exemple, on va rester en Seine-Maritime, mais typiquement, en vitale action, ils n'ont pas attendu la mise en place des maisons sport santé pour se mettre en route, se structurer et proposer une offre et donc c'est assez naturellement qu'ils ont obtenu le référencement maison sport santé. Donc là, on a la validation d'une offre qui existe déjà, qui est déjà opérationnelle. Ça peut être plus compliqué pour des acteurs qui se lancent sans base préalable et donc on a par exemple une maison pluridisciplinaire du côté de Saint-Romain-de-Colbosque, Wolbeck, qui a un peu plus de mal à commencer son activité parce qu'il n'y a pas de programme préexistant et que tout reste à construire. Donc de ce point de vue-là, j'insiste là-dessus, on est dans un dispositif en construction, notamment en Seine-Maritime. On attend de nouveaux acteurs pour couvrir le territoire, notamment du côté du Havre, notamment du côté de Dieppe, du côté d'Elbeuf aussi, où on n'a pas d'offres spécifiques. Et donc, on espère qu'on aura de nouveaux acteurs pour que l'offre s'étoffe en Seine-Maritime, que le dispositif soit beaucoup plus lisible et accessible. Je vais peut-être laisser la parole à Laurence Nadeau et puis je reste bien évidemment à disposition pour vos questions. Merci Thomas. Donc, effectivement, je suis Laurence Nadeau de la DRAGES, donc c'est la délégation, c'est bien une délégation, ils n'ont pas une direction, délégation régionale académique. Alors, effectivement, ma mission, entre autres, porte sur le sport santé au sein de la DRAGES. Je ne vais pas revenir sur le détail des maisons sport santé. Thomas vous a très bien expliqué ce qu'on attendait des maisons sport santé. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il faut aussi vous imprégner, vous approprier la stratégie nationale sport santé dans laquelle les maisons sport santé est un des axes forts de cette stratégie nationale. Alors, c'est un axe fort avec un objectif, comme l'a dit Thomas, de 500 maisons sport santé en 2022. On est aujourd'hui à 286 maisons sport santé sur l'ensemble du territoire national. Il y en a 13, si je ne dis pas de bêtises, 13 en Normandie, avec quand même une volonté ministérielle de faire, entre guillemets, pas le ménage, mais le tri. C'est-à-dire qu'on a certaines maisons sport santé qui n'ont peut-être pas le rôle initialement qui était prévu. Donc, c'est un axe fort, c'est une plateforme, effectivement, de coordination où on va chercher, effectivement, de l'activité physique, mais pas que. Ce n'est pas uniquement des publics avec pathologie, c'est, effectivement, des personnes sédentaires. C'est aussi un lieu d'information, un lieu d'accueil, et ça peut être aussi un lieu de formation transversale. L'idée de la maison sport santé, c'est bien une plateforme de coordination de tous ces acteurs. La difficulté qu'on rencontre sur les maisons sport santé, pour moi, c'est vraiment la passerelle vers le mouvement associatif. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est ce travail-là, à mon avis, sur lequel il faut aussi porter son attention de façon à ce que les personnes n'arrêtent pas l'activité à la sortie du dispositif maison sport santé. Alors, je ne sais pas en scène maritime exactement comment ça se passe, mais, en tout cas, la vigilance est là-dessus. Je voudrais ajouter aussi un mot sur le cahier des charges des maisons sport santé et surtout, effectivement, que l'instruction des dossiers des maisons sport santé est donc co-instruit par la DRAGES et l'ARS, et également avec une consultation du niveau départemental. Donc, chaque référent sport santé dans chaque département a, en tout cas, droit de regard et apporte aussi son expertise sur la pertinence de l'implantation de ces maisons sport santé, puisqu'il y a quand même une volonté ministérielle de toucher les territoires plutôt carencés. Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses à ce qu'a dit Thomas. Je pense que j'ai fait… il a fait le tour, donc je n'ai pas beaucoup d'informations complémentaires à vous donner, si ce n'est qu'on est à votre disposition, en tout cas, sur les questions éventuellement que vous pourriez poser. Merci, merci tous les deux pour cette présentation. Je vais en profiter pour poser les quelques questions qui sont arrivées sur le chat, notamment des questions auxquelles et Laurence et Caroline vont pouvoir, je pense, répondre. Une question de Fanny sur… est-ce qu'il existe des certifications ou formations pour des étapes MNS afin de pouvoir proposer, pardon, le sport sur ordonnance, décidément ? Alors, en Seine-Maritime, la question porte sur la Seine-Maritime ? La question porte, je pense, sur le type de formation qu'on peut proposer à des étapes MNS, en fait, qui pourraient leur permettre de faire du sport sur ordonnance dans une commune, puisque c'est une question d'une commune, en l'occurrence. Alors, il y a plusieurs acteurs qui… je crois qu'il y a une MAPAC. Caroline, tu connais bien, toi, sur le territoire Seine-Maritime, qui propose des formations. Il y a deux niveaux de formation. Il y a un premier travail qui a été engagé par la DRAGES sur les formations initiales des éducateurs sportifs, que ce soit du champ du sport ou d'animation. On n'est pas spécifiquement sur le sport sur ordonnance, enfin, sur prescription, d'ailleurs. Sachant qu'un éducateur sportif, quel qu'il soit aujourd'hui, peut encadrer des publics atteints de pathologie. Je ne parle pas en termes de compétence, je parle en termes de qualification. N'importe quel éducateur sportif, aujourd'hui, peut encadrer un public avec pathologie dans la limite des conditions d'exercice qui sont propres à la limitation fonctionnelle. Donc, ça, c'est gradué par un arrêté qui précise jusqu'où la personne peut intervenir. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas que des licences APA. Tout le monde peut faire. Ensuite, se former. Est-ce que c'est se former au sport sur prescription ? Ou est-ce que c'est se former ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait une formation qui s'intitule « Se former au sport sur prescription ». Est-ce que c'est se former à l'accueil ou à l'encadrement de publics atteints de maladies chroniques ? Est-ce que c'est ça, la question ? C'est un petit peu différent. Parce que cette question-là, on l'entend très souvent. On l'entend très souvent des gens qui nous appellent en disant « Je veux me former au sport santé. Je veux me former au sport sur ordonnance. » Pour faire quoi ? C'est toujours ça. Pour faire quoi ? Exactement. Alors oui, il n'y a pas de formation portée par la DRAGES, en tous les cas aujourd'hui, spécifique sur cette question-là. C'est des opérateurs. Il y a un travail qui est engagé. Mais pour l'instant, c'est d'autres acteurs qui interviennent sur ce champ. Très bien. Merci, Laurence. J'ai une question. Je vais la poser à Thomas, du coup, ou même à Laurence ou Caroline. J'ai une question de David qui demande si une association sportive peut faire une convention avec un médecin local pour le sport santé. Rien ne l'empêche. Dans la limite de ce qui vient d'être dit par Laurence sur la limitation fonctionnelle du public reçu. Mais après, on peut très bien travailler au niveau local sans forcément s'inscrire dans les grandes machineries imaginées par le national ou la région. Donc, il n'y a aucun frein aux initiatives locales et au développement d'une organisation locale parce que ça ne rentrerait pas dans les schémas régionaux. Très bien, merci. Et la question d'Anne-Marie rejoint celle de Fanny de tout à l'heure à laquelle Laurence a déjà répondu. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous proposerais maintenant de passer à la présentation des deux maisons de sport santé qui se sont jointes à nous aujourd'hui. La première, nous allons commencer par l'Institut régional de médecine, du sport et de la santé avec effectivement Alain Delamare, son président, et Cécile Dupire, qui est chargée de communication, chargée de projet. Alain, Cécile ? Bonjour Élodie. Donc, je crois que mon président est connecté et je pense qu'il devrait intervenir. Peux-tu me confirmer qu'il est bien connecté, s'il te plaît ? Il était connecté tout à l'heure, je pense qu'il l'est encore. Et je cherche et je ne le vois plus. Il n'est plus là. Effectivement, il n'y a plus là. C'est pour toi alors, Cécile. Bon, ben allons-y. Tu veux que je partage ou que tu partages toute seule ? Je veux bien que tu partages, s'il te plaît. Hop, super. Donc, pour commencer, bonjour à tous. Donc, comme l'a précisé Elodie, je suis Cécile Dupire, chargée de communication et chargée de mission sport santé au sein de l'Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé. Donc, tu peux passer, s'il te plaît, Élodie. Merci. Donc, l'Institut de Médecine du Sport, c'est une association de loi de 1901, pardon, qui existe depuis 1979. Donc, nous sommes basés au niveau de Bois-Guillaume, au niveau du Centre d'éducation des Herbiers, avec qui nous entretenons un très fort partenariat. Et donc, nous sommes tout d'abord un centre de santé, donc reconnu par l'ARS et forcément par la CEPAM. Et au sein de ce centre de santé, nous avons plusieurs missions, notamment celle de soigner. Nous avons la chance d'avoir plusieurs professionnels de santé au sein de l'Institut, qui sont tous complémentaires. Donc, nous passons par la médecine du sport, la médecine générale, la rhumatologie, l'ostéopathie, les chirurgiens orthopédistes. On essaie vraiment d'avoir une complémentarité dans les praticiens au sein de la structure. Nous voulons forcément éduquer, prévenir et promouvoir la santé. Donc, c'est pour ça que certains de nos médecins interviennent au sein de la fac de médecine et de kiné pour pouvoir former certains futurs professionnels de santé. Et nous intervenons aussi en STAPS. Alors, c'est tout récent, justement, pour pouvoir présenter le circuit APA et APAS aux différents étudiants qui sont déjà dans le cursus. Concernant tout ce qui est l'accompagnement, c'est-à-dire… Hop, tu peux revenir, merci. Concernant l'accompagnement, c'est vraiment concernant la patientèle que nous recevons, que ce soit tant dans le sport santé que dans le centre de santé, pour pouvoir proposer un accompagnement totalement personnalisé et au plus proche des besoins de chaque patient. Et la formation, donc, ça revient sur ce que je disais juste avant. Donc, concernant l'équipe, forcément, nous avons les différents professionnels de santé que j'ai cités précédemment, mais également du personnel paramédical et administratif qui permet notamment de prendre en charge plus précisément le sport santé. Donc, j'enchaîne. Je ne sais pas du tout si mon président… Ah, je crois que mon président est revenu. Je suis arrivé. Voilà, je me suis permis de commencer à vous dire. J'ai eu quelques problèmes… Non, non, mais il n'y a pas de souci, Cécile. Bonsoir à tous. J'ai eu quelques problèmes de connexion. J'ai été envahi par des publicités qui n'avaient rien à voir avec le sujet dont on discute ce soir. Je vous laisse reprendre la main sur le sport santé. J'ai fait la présentation de l'Institut assez rapidement pour essayer de tenir dans les délais. Ok, merci, Cécile. Et donc, un grand merci aux deux d'organiser cette soirée parce que quand on est au cœur du sujet sur le sport santé, on a toujours l'impression qu'il manque toujours une pièce au puzzle pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Et on sait qu'il existe beaucoup de choses sur l'ensemble du département. et c'est bien d'avoir un lieu où on peut essayer, je dirais, de pouvoir faire en sorte que la partie complémentaire de l'ensemble du dispositif, parce qu'il y a besoin des maisons de santé, il y a besoin du mouvement sportif, il y a besoin des professionnels de santé, il y a besoin, on va le voir, dans un de nos programmes, des municipalités et des financeurs aussi qui viennent compléter ces différents éléments pour arriver à mener une politique de sport santé à l'échelle du département. Alors, à la gouvernance, Cécile a dû vous dire qu'on était une association loi 1901, j'y tiens parce qu'on est un centre de santé et sous une forme associative, on est un des seuls en France à l'être sous cette formule. Donc, c'est important. C'est important. Et que 50% de personnes qui composent le conseil d'administration sont des médecins ou des paras médicaux. On cherche au travers de notre association une qualité de vie au travail, la responsabilité sociétale de l'entreprise, avec des valeurs humanistes et solidaires, et aussi la non-lucrativité. Il faut savoir que nous sommes agréés par l'ARS, mais je pense que Cécile a dû vous le dire, et que nous ne sommes absolument pas sur le secteur 2, mais on reste sur le secteur 1. On peut bouger un petit peu là ? En ce qui concerne la maison sport santé, on a obtenu, pas le label, mais la certification en début 2020. Et on était très heureux parce que ça correspondait à une demande, à une montée en charge. Il faut savoir que le sport santé, pour l'Institut, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque le docteur Paulin était l'ancien directeur de l'Institut. Et dès 2009, des opérations sport santé avaient déjà mises en place. Donc, il y a quelque chose qui a dû être oublié avant. Est-ce qu'on peut revenir juste à celui d'avant ? Alors, encore avant ? Non, mais il y a quelque chose. Voilà, bon, on passe. On passe, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et donc, je venais tout à l'heure de vous parler du travail en réseau. Donc, l'IRMS travaille en réseau. On travaille avec les complémentaires santé. On travaille avec l'ARS, avec la CEPAM et les collectivités locales. Ça, c'est la partie, je dirais, pour beaucoup, les collectivités territoriales et tout ce qui sont les financeurs. En ce qui concerne les autres partenaires, que ce soit la formation, le soin, les programmes sport santé, la promotion, la prévention de santé, formation, on travaille avec de nombreux partenaires. Donc là, on peut apercevoir, puisqu'on est adossé à l'UGCAM, les herbiers, on travaille avec le CHU de Rouen, avec Becquerel, avec La Croix-Rouge, le réseau Oconormand, l'IMAPAC, Vital Action, plein de patients et Fondation Filsen pour des programmes sur les EHPAD. On peut continuer le déroulé parce que... Voilà. rentrons un peu dans le vif du sujet au travers des actions qui sont en cours, qui ont été réalisées et qui nous ont donné totalement satisfaction par rapport à tout ça. On a commencé à faire des dossiers et des animations sur le sport et handicap. Étant adossés au CMPR les herbiers, ça semblait tout à fait logique d'avoir des dossiers en commun entre les herbiers et l'Institut Régional de médecine du sport. Donc, on a pu faire des opérations et qui ont été suivies par 35 patients. En ce qui concerne les opérations sport et cancer, 41 personnes ont été en inclusion en sport et cancer. Ce sont des séances d'activité physique qui sont proposées dans le Maison Sport Santé en partenariat avec le réseau Oconormand, l'IMAPAC et pour les personnes en cours ou post-cancer. L'âge moyen de ces personnes en inclusion était de 57 ans avec une poursuite de l'activité physique adaptée de l'ordre de 77% à un an. Savoir que plusieurs de ces programmes qu'on n'a pas encore trop parlé, mais ont été quand même plus ou moins impactés par la COVID qui a un petit peu posé des problèmes quant au développement de certaines activités. Et ce, malgré la COVID, ceux qui étaient inscrits dans un programme, notamment quand le sport s'invite chez vous, on pourra tourner, on peut passer, ont eu une amélioration de leur état de santé. Je parlais de Filsen tout à l'heure. Donc, Filsen, on a fait un travail avec quatre EHPAD de l'agglomération voyageant en équipe avec un… c'était quelque chose de nouveau concernant un petit peu l'activité physique sur les personnes d'un certain… Il y a eu une osmose entre l'arrivée de nos jeunes APA avec les résidents et dans l'ensemble, tout s'est très, très bien passé. Nous avons aussi fait une action sur le tour de Rouen en 90 jours. Là, on s'est rapproché des QPV de manière aussi à aller sur ces terrains qui sont diverses, c'est-à-dire les personnes âgées, tout ce qui tournait autour des QPV avec la proximité de la grand-mare et là, on peut voir des gens en activité sur le champ de course de Biorel. Il y avait une proximité relativement facile pour faire en sorte qu'on puisse mener une action sur ces personnes, à savoir que prochainement, on devrait pouvoir continuer à œuvrer sur ces terrains-là, à la fois sur le terrain des EHPAD et également sur le terrain des habitants du QPV. On peut tourner et on arrive à tout ce qui est traité sur le cancer avec QSCV, Becquerel. C'est une déclinaison de différents programmes, notamment au centre de Becquerel pour tout ce qui était sur les cancers avec un programme personnalisé mis en place à cinq mois. Becquerel, c'est pareil, c'est quelque chose avec… C'est un établissement avec lequel on travaille depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et on arrive un petit peu à ce qui a fait connaître au-delà de nos frontières. J'entends parler à Bois-Guillaume et le département puisqu'on a le dossier « Quand le sport s'invite chez vous ». « Quand le sport s'invite chez vous », c'est quelque chose qui se termine actuellement. On est à trois, quatre mois de la fin de ce dossier avec… Alors, quand je vous dis « En dehors de ces frontières », parce que tout à l'heure, j'entendais parler qu'il n'y avait pas de proposition, je suis obligé d'un petit peu de reprendre un peu tout ça puisque nous sommes présents sur le pays d'Auge, nous sommes présents sur le Vex-Saint-Normand et nous sommes présents sur ce projet-là, s'entend, sur le pays de Bray. Donc, sur le pays de Bray. Et l'idée, je ne vais pas trop le développer puisque je vais le développer plus dans le dossier « Promesses » puisque cette promesse n'est que la reprise de « Quand le sport s'invite chez vous ». Alors, le sport s'invite chez vous, il était au niveau des milieux ruraux et c'était un financement qui nous a été octroyé, notamment par une demande que nous avons faite au niveau des fonds européens, les fonds leaders. Et ce projet, la région Normandie nous a aidés, le département de la Seine-Maritime nous a aidés dans son financement, la Fondation de France nous a aidés et l'État, à l'époque, c'était le CNDS qui nous a octroyé une subvention pour pouvoir faire cette opération. Je vous dis, je ne développe pas puisque au niveau de promesse, je vais le faire. Cette opération qui est encore en cours a été proposée aussi à Terroir de Caux et nous avons sur l'exercice 2020 vu passer 40 personnes dans ce programme. Alors, les statistiques en ce qui concerne « Quand le sport s'invite chez vous », vous voyez le nombre des bénéficiaires 229, hommes-femmes 31 et 69 en ce qui concerne les femmes avec un âge médian à hauteur de 54. En ce qui concerne les comorbidités, nous avons, en ce qui concerne les factures de risque cardiovasculaires 78-64, les affectations longue durée 42-72, la neuropsy 9-71 et l'isolement puisqu'on était sur des territoires justement ruraux à hauteur de 5-83. C'est un bilan qui a été fait à six mois qui permet de déterminer que 30-10% des personnes ayant participé ou ont ensuite continué l'activité physique de manière active ou très active à l'existence du programme. Parmi ces personnes, 80% pratiquent de manière individuelle pendant en moyenne trois heures par semaine et 20% se sont inscrits dans un club sportif et pratiquent pendant 2,5 par semaine. Donc ça, c'est des résultats qui, je vous dis, ont été quand même impactés par la COVID. Ceci étant, c'est à partir de ce programme-là que nous sommes arrivés à mettre en place Promesse. Alors Promesse, on va le développer, c'est agir en santé. Alors Promesse veut dire programme d'optimisation motivationnelle en sport santé, agir en santé, se construire un capital santé au travers de la prévention, renforcer l'utilisation de l'activité physique et sportive comme outil thérapeutique, améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. On verra pourquoi après créer une synergie des acteurs pour agir sur la prévention, entretien la motivation pour un changement comportemental, accompagner les patients vers une autonomie de la pratique sportive, qu'elle soit individuelle ou collective, et insérer socialement et sportivement la population. Ça, c'est le cadre général de Promesse. Alors, comment se passe Promesse ? Je vous ai dit, c'était pareil pour quand le sport s'invite chez vous. Il y a d'abord une consultation, un test d'effort et un paramétrage du matériel médical, du matériel sportif. Alors, c'est quoi le paramétrage du matériel sportif ? Et ça repose sur quoi dans le sport s'invite chez vous ? Au Promesse, ça repose sur le prêt d'un vélo d'appartement qui est au domicile du patient et à distance, soit au travers des SMS et au travers des coups de téléphone hebdomadaire, on entretient la motivation, on est capable de suivre l'évolution de la personne qui s'est inscrite dans ce programme. Et l'étape 1 est importante puisqu'elle nous permet de voir où se situe la personne, où se situe la santé de la personne au moment où elle rentre dans le dispositif. Et c'est l'étape 1. L'étape 2, on personnalise le programme. Chaque patient reçoit le vélo, il est réglé à sa hauteur, il a un cardio-fréquence PET, il a un cahier sur lequel il marque l'évolution de sa pratique au quotidien. Il est quotidiennement au travers des SMS, il est engagé à continuer, il est motivé pour engager sa pratique et un entretien quotidien au niveau de la motivation par téléphone a aussi l'avantage de ne pas laisser la personne totalement isolée, loin de tout. L'étape 3, c'est les ateliers d'initiation à la diététique. c'est-à-dire que le sport santé repose aussi sur une hygiène et une diététique des personnes. Et donc, on a avec les diététiciennes des ateliers qui permettent de travailler sur ces dossiers-là et de faire prendre conscience de l'importance de la nutrition, de bien boire, de bien se nourrir, d'avoir ce qu'on appelle un peu dans le milieu sportif l'entraînement invisible. Je vais te demander d'aller très vite parce que tu as bouffé du temps de la structure qui vient derrière toi. Ah déjà ? Bon, alors, on peut passer celle-ci. On peut passer celle-ci. On peut passer ? Voilà. Voilà. Alors, donc, on arrive directement dans les cinq étapes qui concernent Promesse. Les cinq étapes qui concernent Promesse sont trouver les bénéficiaires, trouver la structure partenaire qui nous permet d'adresser le bénéficiaire à l'Institut de manière à faire les trois étapes en ce qui concerne le programme. Donc, de les envoyer à l'Institut et à la Maison Sport Santé et d'avoir un programme adapté. La réunion que nous avons fait vendredi 17 avait pour objectif de présenter aux mairies qui étaient présentes le dossier Promesse. Alors, Promesse s'adresse dans un premier temps à la métropole et dans un second temps au reste du département, sur quatre communautés d'agglomération du département. Sainte-Aglot, Côte-Sainte-Aglot, Comcombe de la côte d'Albâtre, Terroir de Côte et Yvetot. Donc, ces territoires-là, au même titre que la métropole, les 71 communes de la métropole seront impliquées dans ce programme. Ce programme est à destination d'environ 850 personnes et il s'étale sur trois ans. La finalité, c'est pour ça qu'il y avait l'importance de la réunion de ce soir, c'est que comment, à la fin de ce programme, on peut passer le témoin au mouvement sportif à la fois pour la partie APA et, bien sûr, après, pour une prise de licence si possible ou pour des structures adaptées au niveau associatif ou au niveau club pour faire en sorte qu'à partir du bénéficiaire repéré par les services sociaux, repéré par les CCAS, repéré par les municipalités ou tout acteur sociaux au niveau des municipalités, avec le passage en étape chez les partenaires, chez les adresseurs, chez les prescripteurs, après un passage à l'Institut avec un interface soit à l'Institut, soit d'autres partenaires qui travaillent avec l'Institut ou des acteurs locaux en termes d'APA, on débouche sur un programme, un programme adapté, bien sûr, mais sur une prise de licence pérenne par rapport à tout ça. Merci Alain. Il faut passer la main à Vital Action et donc, merci pour ta présentation très détaillée. On aura, bien sûr, à même de continuer à œuvrer avec les associations et les maisons sport santé. Élodie, tu passes la parole peut-être à Vital Action. Parfait. Julie, Thierry, vous voulez que je partage ou je vous laisse partager votre support ? Thierry, votre micro est éteint. Tu partages le document. OK. S'il te plaît, Julie. Élodie. Voilà. Bien, avant que je ne commence, en fait, je tiens à excuser notre président Bruno Buret qui est dans la possibilité de nous rejoindre ce soir. C'est la raison pour laquelle en fait, nous a demandé Julie, moi-même, d'intervenir sur en fait le rôle de Vital Action. Voilà. Donc, tu peux passer à la première diapo. Élodie. Donc, en fait, Vital Action est une association qui est créée depuis janvier 2018 qui représente en fait des structures en fait associatives et des institutions autour en fait du sport en santé et de l'activité physique adaptée. l'association Vital Action couvre le territoire de la métropole Normandie, c'est-à-dire 71 communes. On voit très bien en dessous les différents partenaires qui sont qui font partie qui sont les représentants. Là, maintenant, on passe à la deuxième diapo. Donc, Vital Action est une plateforme d'orientation qui repose sur cinq principes. Regroupe des structures fédératrices autour du sport santé qui sont les APA, les institutions et des structures sportives qui est d'ailleurs une priorité en fait pour le conseil d'administration du Vital Action. Regroupe les associations et structures en sport santé de la métropole, bien entendu. Prend en charge l'ensemble des patients porteurs de pathologies chroniques et oriente chaque patient, non pas les patients, chaque patient vers des structures sportives disposant d'éducateurs spécialisés en activité physique adaptés et donc accompagne le patient vers la sortie de la syndromnité. Donc, l'association est composée d'un conseil d'administration qui en fait est constitué de neuf membres. il y a des structures associatives sportives également et institutionnelles bien entendu qui tournent en fait autour du sport santé. Je ne vais pas les nuire ce soir, vous les voyez faites au slide à la salle, on voit le conseil des sports de la ville notamment le conseil des sports de la ville de Rouen, on voit des associations sportives, on voit Vito Sport, on voit l'IRMS2, la maison médicale du sport, on voit enfin bref un certain nombre d'institutions et d'associations qui en fait font partie du conseil d'administration. Je te prends une petite précision, Vital Action en fait est une association jeune, enfin bon, quoi que en fait ça a été pensé il y a maintenant bien quatre ans, en cinq ans avec notamment comment il s'appelle Mathias Martin qui était le directeur de la clinique Saint-Hélaire et ensuite le docteur Buret nous a rejoint pour en prendre en fait la présidence. Donc à ce jour en fait en 2018 on avait un salarié dont Julie va prendre de la suite Julie qui est là qui est parmi nous depuis en qualité de coordinatrice APA qui expliquera enfin tout le côté opérationnel qui est parmi nous depuis juin 2020 et très prochainement nous sommes en cours de recrutement d'un nouveau salarié en fait bon le recrutement est en cours logiquement on parle d'octobre mais bon je me dirais plutôt en fait novembre 2021. Diapo voilà en fait les partenaires effectivement il y a l'ARS bon il y a la ville de Rouen il y a la métropole et la caisse enfin la CPRM et bien sûr l'État l'État qui nous soutient dans nos actions et la ville et Marom alors pourquoi Marom c'est une collectivité parce qu'en fait le comment dirais-je sans voir dévoiler ce qui va être dit après Vital Action a une volonté en fait de créer des dépôles enfin des pôles autour de la métropole bon effectivement là ce jour nous avons nous travaillons avec la ville de Marom plus principalement la ville du Cahier en fait c'est un local qui nous est mis à disposition par la collectivité pour justement recevoir des patients de faire des bilans de les accompagner comme je l'ai dit en introduction voilà donc après bon il y aura d'autres collectivités qui viendront nous rejoindre mais bon pour l'instant c'est en cours de concertation à toi Julie Julie oui pardon je t'en prie bonjour à tous du coup je suis la coordinatrice de Vital Action également diplômée d'un master en activité physique adaptée du coup donc comme disait Thierry nous sommes labellisés en sport santé depuis janvier 2020 monsieur Delamar nous a très bien expliqué ce que c'était une maison sport santé donc on va pouvoir passer il n'y a pas de soucis voilà alors le dispositif Vital Action permet effectivement aux patients d'avoir accès à de l'activité physique adaptée ou plus particulièrement du sport santé comment ça marche tout simplement moi je reçois les patients qui ont une ordonnance de sport santé une ordonnance d'activité physique adaptée par leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste je les rencontre en bilan un bilan qui dure environ une heure lors de ce bilan on fait un point sur pourquoi ils ont cette prescription d'activité physique le point sur les différents antécédents médicaux sur les traitements si jamais il y en a si ça interfère avec l'activité physique ou non et puis on fait des petits tests de conditions physiques pour voir un petit peu la condition physique dans laquelle ils se situent actuellement et moi à la suite de ce bilan je vais les orienter vers en fonction évidemment de leur niveau si je puis dire mais vers une structure une association ou un club sportif qui propose cette offre de sport santé donc moi en tant qu'APA je vais juger un petit peu de quel sport quelle activité physique cette personne va pouvoir faire et où ce sera mieux pour elle de l'orienter je vous laisse passer à la diapos d'après voilà donc lors de ce bilan moi je vais remplir un livret de suivi du sport sur ordonnance ce livret de suivi ça va être un petit peu le lien entre Vitale Action les médecins prescripteurs le patient également et le club l'association et la structure qui va accueillir ce patient dans ce livret on va avoir beaucoup de choses on va avoir le résumé de l'ordonnance on va avoir des renseignements purement administratifs puis des antécédents médicaux effectivement ça appartient aux patients ce livret de suivi tout ça en fait dedans il va y avoir ce que l'éducateur en sport santé va avoir besoin de savoir sur le patient pour le prendre le mieux en charge possible tout simplement pour lui éviter également de refaire ce bilan lui-même nous vraiment le but de Vitale Action c'est vraiment de faciliter l'accès à toutes les personnes que ce soit des personnes en sédentarité ou des personnes avec pathologie de leur faciliter l'accès à l'activité physique en les orientant au mieux dans un club dans une association dans une structure qui pourra répondre le mieux à leurs attentes et le mieux à leurs conditions physiques ce livret de suivi va faire le lien entre tout ça puisqu'il va pouvoir être noté dedans toute l'activité physique qu'ils auront fait avec l'encadrant en activité physique adaptée ou l'éducateur sport santé et puis ce livret pourra être montré également à leur médecin prescripteur qui justement demande ce qui est tout à fait normal ce qu'ils ont fait en activité physique et ce qu'ils ont fait de cette prescription Julie je suis obligée de vous dire qu'il vous reste deux minutes d'accord très bien alors du coup nos patients je fais vite nos patients sont orientés du coup vers nos partenaires vers des membres des adhérents de Vitale Action vers tous les clubs qui veulent se référencer auprès de Vitale Action qui veulent adhérer à l'association donc comme vous pouvez le voir il y a un panel il y a des associations il y a des structures il y a des clubs on est de plus en plus nombreux il en manque certains puisqu'il y a eu des nouveaux adhérents mais je ne les oublie pas on va pouvoir passer à la diapositive voilà alors le passeport santé peut-être que vous allez en parler c'est avec le département ça permet d'avoir un accès financier grâce aux deux maisons sport santé autant l'IRMS2 que Vitale Action d'une attestation mais ça on pourra revenir un petit peu plus en détail peut-être plus tard ou si vous avez des questions vous n'hésitez pas ou alors sur leur site ensuite ou alors là c'est les actions qui ont été faites pendant le confinement c'était tout simplement pour vous montrer que Vitale Action a été acteur même pendant le confinement en faisant des partenariats avec les structures APA qui ont pu rester ouvertes à contrario des clubs sportifs évidemment pour toujours préserver et pour toujours garantir une activité physique adaptée aux personnes qui en avaient plus besoin même pendant ce confinement en offrant 12 séances d'activité physique adaptées avec des professionnels de l'activité physique adaptée dans les quatre structures partenaires Vitale Sport l'IRMS2 la source santé la maison médicale du sport pareil un bilan d'activité depuis l'année 2020 on a reçu 221 personnes en bilan 221 personnes qui ont été reçues orientées et ce qui est super important surtout c'est que sur ces 221 personnes il y a 75% de toutes ces personnes qui continuent la activité physique toujours à l'heure actuelle et ça je trouve que c'est super important de préciser la slide suivante c'est pour vous faire un petit peu un topo des médecins prescripteurs et surtout des pathologies que le sport santé est accessible à toutes les pathologies cancer sédentarité mais aussi on a de la maladie de Parkinson qui vient nous voir les douleurs chroniques les lombagies chroniques et tous les médecins traitants enfin tous les médecins traitants et spécialistes nous prescrivent de l'activité nous envoient des patients en tout cas et nous font confiance pour orienter leurs patients du coup les objectifs c'est ce que Thierry a balayé un petit peu rapidement effectivement actuellement nous sommes situés sur Rouen au niveau de l'Île-la-Croix nous avons un cabinet de consultation si je puis dire où je reçois les patients en bilan sur rendez-vous on a également maintenant un nouveau local sur Marome où j'ai fait une intervention tous les jeudis après-midi sur Marome pour balayer un petit peu la vallée du Caï pour toujours que ce soit plus accessible aux personnes de la vallée du Caï qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Rouen et du coup l'ambition de Vital Action c'est d'avoir des pôles un petit peu un petit peu partout si je puis dire en tout cas 5 pôles de proximité Elbeuf le Plateau Rouen Rive Gauche Rive Droite la vallée du Caï pour vraiment développer et toujours encore une fois faciliter l'accès de l'activité physique à tous les résidents de la métropole de Rouen Normand Julie il va falloir s'arrêter là et bien j'ai fini c'est parfait voilà c'est parfait je vous remercie d'avoir écouté la présentation et puis en fait le numéro de téléphone le site est accessible et évidemment si vous avez plus de questions vous n'hésitez pas à appeler sur ce numéro-là c'est le lien le QDOS fera en sorte de communiquer toutes les coordonnées et tous les éléments à toutes les personnes inscrites de manière à avancer sur ce sujet de progresser sur la thématique santé Claudie à toi oui on va prendre rapidement une ou deux questions voilà je laisse Caroline qui a fait le tri on va dire parmi les questions on répondra aux autres questions par la suite très rapidement certaines questions ont déjà été répondues sur le tchat vous allez pouvoir avoir le site aussi où sont référencées les maisons de sport santé qui sont sur le site du ministère du coup et aussi sur le site sport santé Normandie il y a une question de Morgane comment et par qui ont été recrutés les bénéficiaires quand le sport s'invite chez vous est-ce que Alain ou Cécile c'est ça peut répondre à la question très vite surtout Cécile bien on apportera la réponse intérieurement on attaque est-ce qu'il y a une question pour Vital Action c'était une demande de contact mais du coup d'accord on le transmettra voilà merci beaucoup en tout cas pour les deux maisons de sport santé qui sont venus nous voir effectivement Thomas l'a dit tout à l'heure on en a quatre en Seine-Maritime deux qui sont effectivement opérationnels aujourd'hui et deux autres qui sont en cours d'opérationnalité on va dire ça comme ça je vous propose de passer tout de suite effectivement aux réseaux de santé qui sont présents avec nous et nous allons commencer tout de suite par Planète Patient oui bonjour donc moi je suis Magali Le Soir je suis la directrice de Planète Patient je vais aller très vite dans la présentation parce que je voudrais vraiment que Isabelle notre chargée de développement sport santé vous présente le projet régional ETP APA parce que c'est vrai que de ce que j'entends là depuis une heure notamment par rapport aux personnes malades chroniques et à l'APA tout naturellement nous on veut y associer l'éducation thérapeutique donc les Planète Patient c'est une plateforme plateforme normande je pense que vous devez avoir un support merci donc plateforme normande d'éducation thérapeutique c'est une association loi 1901 on a une antenne par territoire de santé et donc un siège à Érouville donc notre association s'adresse à tout public donc concerné par la maladie chronique quel que soit son âge et son lieu de résidence on s'adresse également à tous les professionnels des secteurs sanitaires social médico-social ou sportifs qui veulent donc développer l'éducation thérapeutique en alliance avec l'activité physique adaptée quatre grandes missions de notre association donc la coordination l'information l'orientation l'accompagnement que ce soit du patient malade chronique que du professionnel que de l'association de patients trois objectifs l'amélioration donc de la qualité de vie du patient l'équité sociale et territoriale et un objectif aussi là qui nous tient à cœur c'est vraiment d'être lieu ressource et de collaboration avec tous les acteurs qui gravitent autour d'une personne qui est malade chronique donc on se situe vraiment comme étant facilitateur d'accès à l'ETP d'accès à l'APA et également dans la collaboration et la complémentarité par rapport aux dispositifs qui existent déjà on a une expérience liée à l'activité physique adaptée particulièrement au sport sur ordonnance de par ce qui se passe pour nous dans la Manche et à partir de là un souhait de développer ce projet régional l'ETP-APA mais donc très brièvement on va vous présenter ce qu'est l'ETP c'est Marie le sec coordinatrice du territoire de Dieppe qui va prendre la parole je vais essayer de la fin parce que je vois que ça se déconnecte au fur et à mesure je pense que les gens ont faim donc qu'est-ce que l'ETP tu peux passer s'il te plaît donc l'ETP c'est l'éducation thérapeutique du patient donc en fait ce sont des activités organisées donc c'est-à-dire que c'est un processus continu donc c'est un vrai parcours en fait qui est mis autour du patient et l'objectif c'est réellement que le patient puisse être acteur de son parcours de soins et donc avec un professionnel qui sera son référent de parcours choisir les compétences qu'il lui manque qu'il estime lui lui manquer pour pouvoir être autonome le plus autonome possible avec sa maladie chronique donc c'est à destination vraiment de tout patient ayant une maladie chronique et de son entourage donc les compétences que le patient doit acquérir ont des compétences d'auto-soin donc vraiment sur son traitement sur des choses comme vraiment des gestes qui peuvent être peut-être des fois un peu plus techniques et des compétences d'adaptation donc vraiment pour savoir parler de sa pathologie savoir comment se positionner comment on la vit et comment en fait vivre mieux son quotidien avec cette maladie je te laisse passer donc Planète Patient donc on coordonne on peut des plateformes vraiment c'est-à-dire qu'on peut réenvoyer les patients vers des programmes existants sur le territoire et on a également nos propres programmes qu'on met à disposition des intervenants qui conventionnent avec nous donc un premier programme qui s'appelle Ma Santé Jean-Prançois qui est un programme adulte avec donc tout qui se présente sous forme d'atelier donc le patient va être inclus va pouvoir rencontrer un professionnel de santé ou un patient expert formé en DTP qui va devenir son référent de parcours puis faire des ateliers qui sont à la carte c'est le patient qui choisit avec son référent de parcours quels sont ses besoins le programme Ma Santé Jean-Prançois a un tronc commun qui s'adresse à toute pathologie chronique et ensuite des branches par pathologie donc une branche pour l'obésité une branche pour les maladies cardiovasculaires une branche pour le diabète une branche pour les maladies respites et une nouvelle branche cancer et en fait toute cette offre en fait cette offre au fur et à mesure puisque ce sont des programmes évolutifs qui sont validés par l'ARS on a également le programme OK avec Ma Santé qui est un programme pédiatrique qui pour l'instant est opérationnel sur l'obésité pédiatrique adolescent qu'on a co-construit avec Normandie Pédiatrie Obésité voilà parce que eux du coup je pense qu'ils interviennent juste après donc on le parcourt vraiment individualisé et nous on va avoir tout le parcours de groupe puisque les ateliers peuvent être faits en individuel en groupe et en présentiel ou à distance et bientôt certainement à domicile dans certains cas voilà donc là on peut avoir vous voyez justement différents thèmes qui peuvent être abordés pendant les ateliers donc comme je disais tout à l'heure des thèmes sur la connaissance de la maladie sur le traitement sur les complications donc savoir en fait comment y réagir l'alimentation donc un aspect alimentation plutôt général et un aspect vraiment par pathologie l'activité physique et puis les compétences d'adaptation et les autres compétences et donc là maintenant je crois qu'on zoome sur l'activité physique voilà sur les différents les ateliers donc on propose deux ateliers au sein du parcours ETP qui sont sur l'activité physique qui sont généralement animés par des APA ou des kinés selon les territoires l'activité physique donc le premier c'est vraiment sur les bienfaits de l'activité physique les risques liés à la sédentarité donc c'est vraiment pourquoi en fait finalement ce serait bien qu'on fasse de l'activité physique et le deuxième c'est vraiment sur comment je peux faire qui je peux mobiliser quelles sont les ressources sur mon territoire et comment je peux m'organiser pour le faire et donc vraiment nous donc ça c'est vraiment des ateliers d'ETP c'est-à-dire qu'on n'est pas effecteur d'APA dans ce cadre-là au sein de l'ETP et du coup l'idée c'est d'avoir un projet ETP à pain avec des ateliers pratiques qui vont venir illustrer ces ateliers tout comme en alimentation sur la nutrition on aimerait développer des ateliers cuisine pour pouvoir illustrer ça et bien sur l'activité physique là on a déjà de façon opérationnelle les ateliers d'ETP et on aimerait pouvoir voilà aller vers des ateliers pratiques donc je passe la parole à ma collègue Isabelle qui va vous expliquer ça un peu plus en détail bonsoir à tous donc en effet je vais vous présenter le parcours ETP à pain donc comme l'a très bien précisé donc madame Le Sueur notre directrice depuis 2019 Planète Patient a expérimenté un dispositif ETP à pain sur l'ensemble du territoire de la Manche dans ce dispositif trois parcours sont proposés l'un ETP l'un APA et l'un mêlant à la fois l'ETP et l'APA via une entrée dans le parcours sur prescription médicale lors du parcours il y a un bilan initial et un bilan final avec un retour post-parcours à six à huit mois après le parcours cette expérience a permis de montrer que 80% des personnes ont la double prescription APA et ETP par ailleurs et dans la lignée du rapport de l'INPES les résultats montrent de manière significative que l'association de l'ETP et de l'activité physique adaptée renforce la pérennité de l'activité et des nouvelles habitudes de vie en cela depuis juin dernier Planète Patient a créé un poste régional chargé de projet sport santé que j'occupe afin de développer entre les structures œuvrant dans le champ du sport et de la santé le lien entre l'ETP et l'APA les enjeux du projet sont simples c'est montrer l'intérêt d'associer l'ETP avec l'APA faciliter l'accès à l'ETP et à l'APA pour le patient et permettre une articulation avec les dispositifs déjà existants donc pour ce faire Planète multiplie les partenariats dans le cadre de la construction de ce parcours donc c'est dans la slide suivante c'est l'audit où on travaille sur un maillage territorial via nos antennes mais également au niveau régional afin de permettre l'accomplissement d'un parcours cohérent du patient mêlant à la fois ETP et APA les partenariats qui sont engagés en ce moment qui permettent même l'écriture de conventions au niveau régional avec les structures donc dans les dernières les dernières démarches de travail qui ont été amorcées on peut citer le comité régional olympique et sportif de Normandie plutôt sur un volet formation et coordination des acteurs on a également un conventionnement avec plusieurs maisons sport santé dont l'IRMS2 qui est en cours de finalisation notamment via le lien avec le programme promesse de l'IRMS2 et le projet ETP APA de Planète Patient l'objectif est vraiment de travailler sur une complémentarité des acteurs pour favoriser l'accomplissement à la fois d'un parcours ETP et APA entre les structures d'autres maisons sport santé telles que la maison sport santé du Nord-Cotentin de l'hôpital de la Mus qui est situé dans l'Eure également dans l'Orne et dans le Calvados dans le cadre du lancement du programme Obésité pédiatrique il y a également une dynamique qui a été mise en place avec Normandie pédiatrique Obésité des communes et des communautés de communes également nous ont sollicité pour engager des dynamiques en matière de TPA et également des comités sportifs ayant une appétence et une expertise en matière de sport santé le parcours on a travaillé sur l'écriture d'un parcours unique du patient ETP APA qui se décline de cette manière on a une orientation du patient vers Planète sur prescription médicale du médecin traitant il y a par la suite une mise en oeuvre du parcours avec une orientation vers un référent de parcours dont vous a parlé Marie à la suite de cela il y a la réalisation d'un entretien initial et l'élaboration d'un parcours personnalisé ETP APA et la programmation et la réalisation d'un bilan APA avec un enseignant APA bien évidemment là nous travaillons directement en lien avec les structures partenaires de notre association il y a par la suite donc la participation à des ateliers ETP et en parallèle un cycle d'activités physiques adaptées qui est également mis en place de manière simultanée à l'issue de ce parcours il y a la réalisation d'un bilan final afin de mesurer les effets du parcours sur le patient on fait également le point sur ses besoins également une orientation vers une structure passerelle qui permette et qui puisse favoriser la pérennisation de l'activité en cela on travaille en partenariat avec le réseau CROSS-GDOS ainsi que les fédérations sportives et des associations plus locales pour pouvoir établir un lien et effectuer cette pérennisation il y a ensuite une évaluation avec le patient par soit un rendez-vous soit un contact téléphonique entre 6 à 8 mois après la réalisation du bilan final et ainsi nous permettre d'évaluer la pérennisation des nouveaux comportements acquis planète patient n'étant pas effectrice vous l'avez bien compris notre association s'appuie sur des structures qui proposent de l'APA et de l'ETP donc en général on essaye plutôt d'aller voir des structures qui dispensent de l'activité physique adaptée et nous voyons comment une passerelle peut être établie pour y intégrer l'éducation thérapeutique dans le parcours du patient on coordonne ainsi les acteurs dans le cadre du parcours ETP en parallèle de cela et je terminerai là-dessus donc planète patient a développé des outils permettant de se sensibiliser à l'ETP et l'APA donc on a un support d'animation grand public également un jeu de cartes portant sur les idées préconçues au sujet de l'activité physique adaptée des maladies chroniques et de l'éducation thérapeutique et un quiz numérisé qui va voir le jour dans les jours à venir qui sera entre autres consultable dans les salles d'attente des établissements médicaux l'objectif de ces trois outils c'est de dédramatiser l'activité physique adaptée et de nous permettre également de sensibiliser à la maladie chronique et à l'éducation thérapeutique ces outils peuvent être bien évidemment mis à disposition de nos partenaires en cas de besoin l'objectif pour nous est bien une démocratisation et donc une dédramatisation de la pratique sportive adaptée et de l'ETP j'ai essayé de faire au plus vite merci Marie il va falloir être synthétique parce que on a encore des interventions et l'intérêt c'est aussi de démontrer pour les associations sportives à quel moment elles peuvent aussi intégrer le réseau comment elles peuvent œuvrer à vos côtés pour agir parce que c'est quand même ça aussi l'objectif il y a une forte demande des associations sportives vous êtes dans la réponse mais pour cela il faut qu'elles puissent comprendre à quel moment elles s'intègrent donc essayez de répondre aussi sur la place de l'association sportive dans votre cheminement et votre présentation Élodie ? oui oui tout à fait maintenant nous allons laisser la place alors pour les questions nous verrons plus tard mais nous allons laisser la place effectivement à Normandie Pédiatre Obésité avec Vincent Roche bonjour à tous est-ce que vous voyez bien le diaporama ? parfait très bien je me présente Vincent Roche je suis enseignant d'activité physique adaptée en appui à la coordination donc sur Normandie Pédiatrie je vais essayer d'aller rapidement du coup sur l'histoire de Normandie Pédiatrie mais pour avoir au moins le contexte en tout cas on est financé avec l'ARS depuis 2006 dans les départements du 14, 50 et 61 et depuis 2008 donc du coup sur la Normandie donc on a un dispositif d'appui à la coordination qui fait le lien donc du coup entre les soins de ville et hospitaliers et on a une deuxième action vraiment opérationnelle sur l'information la formation au niveau des professionnels de santé mais pas que finalement également auprès des parents des enseignants des professionnels du secteur de l'enfance au sens large donc du coup on est en 2004 sous le nom de Normandie finalement on était vraiment sur les troubles 10 et puis on a évolué petit à petit sur les troubles du développement les pathologies chroniques et puis aujourd'hui depuis mars 2020 sur l'obésité le surpoids avec la création finalement d'un dispositif d'appui à la coordination d'appui à la coordination pardon auprès des enfants et des adolescents surpoids mars 2020 10 crises sanitaires comme tout le monde donc le projet aujourd'hui commence vraiment à fonctionner depuis peu pour faire très simple sur Normandie pédiatrie donc du coup l'idée c'est de faciliter la graduation d'accès à l'offre de soins existant en région donc ça se fait à trois niveaux donc soit au niveau de la prévention donc faire le lien qu'on peut faire avec tous les acteurs de santé dans cet objectif de prévention et notamment donc du coup avec Planète Passion comme on l'a vu avant au niveau de la coordination avec tous les professionnels de santé donc dans le cas de l'obésité des surpoids ça peut être avec justement les kinés les enseignants on n'a pas les structures sportives et on le verra on le verra par la suite et puis un rôle sur un niveau 3 d'orientation donc notamment dans le cadre de l'obésité et de surpoids par exemple vers les CSO notamment le CSO de Rome donc voilà pour l'histoire en version très rapide je vais plutôt m'attarder donc du coup sur le parcours Normandie pédiatrie et obésité ce qui nous intéresse aujourd'hui donc vraiment notre action nous elle est d'améliorer la prévention et la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de surpoids et d'obésité à travers ce parcours en tout cas l'idée c'est de mobiliser et coordonner les professionnels de santé de prévenir repérer précocement puisqu'on sait l'importance de repérer précocement et sensibiliser sur le surpoids et l'obésité et enfin le plus important c'est de prendre en charge et accompagner finalement l'enfant et sa famille on s'intéresse donc du coup vraiment à suivre les enfants et adolescents par nom domiciliers en Normandie très rapidement qui sont en situation de surpoids d'obésité et donc la définition ici elle est avec un IMC supérieur à 97% tout public âgé de 0 à 18 ans et pour vraiment du coup suivre la dynamique et bien comprendre l'importance de l'activité physique en tout cas on va y venir petit à petit mais c'est bien une prise en charge pluriprofessionnelle de proximité et régulière donc ça ça passe par le développement d'un réseau de professionnels de santé formés donc que ça soit un médecin que ça soit la diététicienne mais aussi l'enseignant en activité physique adaptée ou le coach sportif à côté de ça on a des médecins qui sont référents dans le cadre des parcours Normandie pédiatrie et obésité donc c'est des médecins avec qui on a pris le temps de les former justement à l'accompagnement d'enfants en situation de surpoids et d'obésité et qui suivront l'enfant pendant deux ans donc on est vraiment sur un accompagnement dans le temps tout est tracé tout est tracé via un système d'information partagée sécurisé et on a vraiment l'opportunité d'avoir des prestations dérogatoires justement pour accompagner l'enfant et l'adolescent la prise de l'activité physique mais pas que comme ça a été présenté avant on déploie également l'éducation thérapeutique du patient donc avec Planète Patient on a déjà un programme qui a été qui est mobilisable sur les adolescents de 12 à 17 ans et il y a le programme sur les 7-11 ans qui est en cours de finalisation donc voilà un peu sur les grandes idées l'accompagnement finalement c'est quoi et où intervient l'activité physique et où on a besoin finalement de vous associations sportives et ça va venir tout au long finalement de l'accompagnement donc comment ça commence ça commence justement avec une inclusion de l'enfant ou de l'adolescent l'inclusion elle se fait par un professionnel de santé donc qui signe une charte finalement d'engagement auprès de Normandie pédiatrie et derrière finalement l'enfant il peut être orienté vers un médecin référent qu'on a formé où on va travailler avec l'enfant son plan global d'accompagnement dans le plan global d'accompagnement l'enfant peut avoir des différentes thématiques avec le médecin donc la diététique la psychologie la psychomotricité et l'activité physique ensuite il s'en suit un parcours pour l'enfant d'une durée de 2 ans minimum où il va avoir des rendez-vous de suivi à 6 mois 12 mois 18 mois et puis à 24 mois soit un renouvellement soit une clôture en tout cas quoi qu'il arrive l'enfant selon son caution familiale il va pouvoir solliciter à travers sa famille et le médecin soit des séances de diététique donc jusqu'à 7 des séances de psychologie jusqu'à 14 des séances de psychomotricité jusqu'à 20 et un forfait en activité physique adaptée l'idée c'est vraiment de l'accompagner de manière pluridisciplinaire et sur du long terme donc on va aller plus loin dans l'activité physique donc comme je le redisais on travaille avec des partenaires on travaille également avec le CROSS sur la partie activité physique et avec le plan de patients sur l'éducation thérapeutique du patient pour pouvoir en tout cas accompagner au mieux les enfants sur les territoires et les adolescents on met en place des formations qui vous seront destinées dans un second temps donc là vous avez des formations qui sont proposées à tout professionnel donc médecin diététicien psychologue justement pour sensibiliser à la pratique de l'activité physique pardon sensibiliser à l'obésité en pédiatrie et l'idée aujourd'hui on le travaille pour 2022 c'est de venir proposer aux associations sportives aux enseignants d'activité physique adaptée des journées soit des soirées de sensibilisation ou des journées de sensibilisation formation pour vous pour pouvoir justement vous aider à encadrer aujourd'hui des groupes d'enfants en situation d'obésité au surpoids l'idée derrière est pour nous d'avoir un maillage territorial assez resserré pour avoir proposé à chaque enfant finalement sur son territoire au local un accompagnement que ce soit diététique médecin psychologue enseignant n'a pas kiné etc on met en place également des soirées de sensibilisation où je vous invite à venir participer qui sont vraiment pour en tout cas communiquer sur l'obésité et le surpoids de l'enfant donc vous aurez je pense le diaporama mais vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet la place du sport santé en pédiatrie donc je vais aller un peu plus large puisque également on fait les pathologies chroniques l'idée nous en tout cas c'est de pouvoir accompagner l'enfant à la reprise de l'activité physique et ça ça passe du coup de la consultation finalement avec le médecin jusqu'à la pratique de l'activité physique dans le cas de l'activité physique à Normandie Pédiatrie on va vraiment s'intéresser à accompagner les enfants qui sont en difficulté vis-à-vis de l'activité physique adaptée donc tout enfant qui n'aurait pas de contre-indications aux pratiques régulières finalement vous l'avez déjà dans vos structures sportives aujourd'hui nous c'est vraiment chercher à accompagner ces enfants qui ont des contre-indications qu'elles soient relatives ou formelles et qui ont des difficultés à une pratique régulière on accompagne vraiment le médecin sur nos formations à le sensibiliser à prescrire cette activité physique quand le médecin prescrit l'activité physique les parents justement nous recontactent avec cette prescription ou alors nous on a une alerte que le médecin a prescrit une activité physique pour qu'on reprenne contact avec la famille et l'enfant l'idée c'est de recevoir dans un premier temps la famille et l'enfant et faire un entretien motivationnel pour comprendre ses nécessités ses besoins les blocages solliciter si besoin des psychologues ou autres personnes justement pour l'aider à retrouver en tout cas la motivation le goût à l'activité physique et derrière avoir sur le territoire des associations des structures les maisons sport santé qui peuvent accueillir dans de bonnes conditions finalement l'enfant qu'il ait soit une obésité ou une pathologie chronique dans les cas vraiment complexes ça peut être de notre côté orienté vers des soins de suite de rééducation ou vers les CSO des cabinets de kinésithérapie donc vraiment notre idée elle est aujourd'hui et notre travail il est là on est sur sensibiliser justement les professionnels à l'activité physique donc on sensibilise déjà les médecins les formations sont en place aujourd'hui pour 2022 on travaille vraiment sur sensibiliser et former les professionnels justement du sport santé à l'obésité pédiatrique et plus tard aussi sur les aspects des pathologies chroniques en pédiatrie et sensibiliser également on va dire le milieu de l'éducation nationale sur deux thématiques lutter contre la sédentarité mais également accompagner l'enfant et l'adolescent en situation d'obésité vis-à-vis par exemple d'un enseignant pour l'enfant on est sur vraiment un accompagnement à la mise en place de l'activité physique comme je vous l'expliquais je vais juste faire un aparté sur le financement on est dans la capacité et on cumule des aides qui existent déjà comme les a tout Normandie au passeport mais de pouvoir offrir à l'enfant 150 euros justement de financement sur la reprise d'une activité physique selon son quotient familial donc voilà ça c'est quelque chose que vous pouvez solliciter au sein de vos associations si l'enfant est dans ce parcours Normandie-Pédiatrie-Obésité et enfin c'est continuer tout le travail et vraiment pour construire avec ce qui est fait comme on nous l'a présenté en début de présentation mais c'est vraiment développer ce mariage territorial au niveau de la pédiatrie pour que demain des enfants qu'on suive au sein de Normandie-Pédiatrie aient des réponses sur le terrain finalement adaptées à leurs nécessités et besoins je suis dans le temps puisqu'on a 9 minutes 40 mais donc du coup en conclusion moi ce que je vous invite vraiment et vraiment sur la pédiatrie c'est vraiment de ne pas hésiter à aborder justement l'activité physique auprès des professionnels de santé si vous êtes en contact avec des mecs sains etc sur toute problématique de santé afin qu'ils nous orientent justement ces enfants vers Normandie-Pédiatrie pour qu'on puisse les accompagner de manière pluridisciplinaire je vous invite à consulter prochainement donc plutôt début 2022 mais on sait que ça va arriver vite et qu'on a des places limitées si vous souhaitez vous inscrire à la formation justement APA Obésité de l'Enfant et puis aujourd'hui et ça c'est super important si vous accompagnez déjà des enfants avec des problématiques de santé que ça soit pathologie chronique obésité surpoids à nous contacter il y aura mes coordonnées qui seront laissées juste après justement pour qu'on puisse nous continuer de travailler sur notre maillage territorial mais également aussi pour pouvoir vous orienter des enfants sur vos territoires voilà en 10 minutes n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions c'était très rapide je prendrai temps de vous répondre que ça soit par mail ou dans le chat juste à côté merci beaucoup merci beaucoup Vincent on posera les questions je le redis à la fin des quatre interventions des réseaux de santé donc du coup on va tout de suite passer alors on a appelé un réseau de santé sur le CSO avec Lucie Chauvin et peut-être le docteur Follop peut-être parfait oui bonjour à tous bonjour à tous donc Lucie Chauvin je suis diététicienne et coordinatrice du CSO Rouen-Normandie aux côtés du docteur Follop et on voulait vous parler aujourd'hui du rôle du CSO dans la prise en charge de l'obésité en région donc le CSO fait partie des 37 centres spécialisés obésité donc en France et ils ont été créés à peu près donc le nôtre en 2012 dans le cadre du plan obésité de 2010 le CSO Rouen-Normandie donc est rattaché à un centre de référence qui est le CHU de Rouen et le cœur de notre prise en charge c'est les patients de niveau 3 donc prise en charge de patients en obésité sévère et ou complexe on agit effectivement sous l'égide de l'ARS de Haute-Normandie nos missions effectivement prendre en charge les patients en obésité complexe mais pas que c'est aussi structurer l'offre de soins régionales pour le patient obèse et animer la filière en région dans le but d'améliorer la prise en charge du patient obèse pour cela nous avons depuis quelques années depuis 2015 créé des partenaires avec les acteurs de la région donc les réseaux de santé notamment mais aussi les professionnels libéraux donc sur ces trois niveaux de prise en charge cela a amené à peu près à 16 partenariats mais on espère d'autres de structures et des partenariats aussi de professionnels libéraux et des formations des soirées de sensibilisation aux médecins traitants on a également entamé depuis 2015 un travail avec les acteurs donc du sport santé avec les journées de sensibilisation pour les clubs sportifs qui a permis en fait de pouvoir sensibiliser de labelliser ou en tout cas de répertorier certains clubs sportifs notamment sur le site sport santé Normandie une journée qu'on pourra effectivement relancer pour vous aux besoins l'obésité alors petit point sur l'obésité l'obésité c'est une maladie chronique les patients souvent quand ils arrivent dans les prises en charge ils ont déjà eu des périodes de perte de prise de poids sous couvert de restrictions et au final au fur et à mesure des années leur poids n'a fait qu'augmenter on sait que pour effectivement prendre en charge cette maladie qui a des facteurs aussi génétiques en plus des facteurs de mode de vie et des facteurs environnementaux il faut changer il faut que le patient arrive à modifier son mode de vie sur le long terme et pour ça c'est important de comprendre que tous les acteurs en fait autour du patient comprennent et ciblent sa problématique et que l'on puisse du coup avoir une approche pluridisciplinaire autour du patient en alignant effectivement plusieurs stratégies de prise en charge afin de lui permettre de stabiliser son poids et effectivement d'entamer une perte de poids alors pourquoi effectivement on peut se poser la question pourquoi faire maigrir nos patients obèses et bien pour éviter qu'ils développent des maladies métaboliques ou cardiovasculaires mais également les cancers et puis qu'ils se sentent aussi bien qu'ils ne développent pas en fait de pathologies de mal-être et qu'ils puissent également améliorer leur qualité de vie pourquoi avons-nous besoin du sport santé alors le sport santé oui parce qu'effectivement dans nos modes de vie actuels on est de plus en plus sédentaire il y a eu une diminution effectivement de l'activité avec beaucoup plus de temps passé devant les écrans que ce soit à la maison ou au travail et donc c'est très important pour nos patients et pour la population générale de pouvoir se réapproprier et refaire rebouger au quotidien on sait aussi que la pratique du sport va limiter l'apparition des maladies et également réduire le risque la mortalité en fait de nos patients toutes pathologies confondues on sait que si nos patients se remettent à bouger même s'ils sont en obésité ils vont diminuer leur mortalité et donc augmenter leur espérance de vie également alors quelles personnes obèses on souhaite remettre en activité et bien tous les patients en situation d'obésité qu'ils soient adressés ou orientés par leur médecin traitant ou qu'ils passent par un centre de référence un établissement ou bien par des centres de réadaptation les patients souvent voilà ils sont pris en charge dans les structures ils participent à certains programmes ou à certaines activités mais ensuite une fois que tout cela s'arrête et bien l'idée c'est qu'ils continuent l'activité aussi dans leur quotidien et à domicile et c'est là que les clubs pouvant étant sensibilisés ou labellisés sont très importants pour nous pour que le patient continue l'activité physique sur le long terme juste Lucie préciser que le label c'était en discussion sur notre territoire puisque Sport et Obésité a démarré en Seine-Maritime mais à ce jour le label n'existe pas on est toujours sur une dimension où on recense l'ensemble des associations sportives du territoire sur un catalogue que nous avions mis en place aussi bien sur la Seine-Maritime que sur la Normandie mais aucun label n'est encore à ce jour attribué sur le sujet tout à fait les clubs sensibilisés ou recensés oui voilà comment amener les patients obèses à pratiquer et bien là en fait effectivement on en a déjà parlé en fait pour d'où c'est ça c'est faire le lien en fait entre la prescription donc la prescription d'activité physique le médecin prescripteur et le club sensibilisé puisque souvent en fait les patients ils vont avoir beaucoup de ils vont avoir il va y avoir des freins en fait à aller effectivement vers le club en tout cas à faire cette démarche et vraiment en fait ce qui est important pour ces clubs c'est effectivement de prendre en compte que ces patients ils ne vont pas eux venir rechercher effectivement la performance l'idée c'est de les accueillir dans un contexte bienveillant chaleureux d'avoir un discours effectivement inclusif de pouvoir les guider les orienter effectivement tout ça sans jugement effectivement nos patients à quel moment et bien en fait c'est effectivement quand ils sont souvent dans l'intention en fait de faire de l'activité ils savent que c'est bon pour eux ils aimeraient faire les choses et c'est là où vraiment on peut les aider à passer à l'action et trouver le bon moment en fait quand ils sont prêts eux à se lancer et c'est là où on a besoin de vous puisque effectivement s'ils vont être bien accueillis à ce moment là ou bien orientés ils pourront du coup mettre en place passer à l'action sur l'activité donc le rôle effectivement des maisons sport santé mais aussi votre rôle en tant que club de pouvoir accompagner le patient dans cette démarche de pouvoir lui proposer l'activité la plus adaptée et le rassurer sur le fait qu'il sera effectivement accompagné selon ses possibilités et puis l'aider donc ça c'est effectivement peut-être plus le rôle des maisons sport santé c'est de l'aider à franchir ce pas en fait vers le club le seuil la porte du club du club sportif je vous remercie également vous dire que il y a une formation donc OMTC qui est ouverte à tous les professionnels qui prennent en charge les patients obèses donc c'est la formation de l'amélioration du changement de nos regards pardon à l'amélioration de nos pratiques où vous pouvez venir expérimenter vous mettre dans la peau du patient obèse avec un costume qui représente un patient de plus de 200 kilos pour un poids à peu près d'une vingtaine de kilos voilà et on pourra effectivement relancer effectivement les soirées les formations les journées de sensibilisation pour les professionnels les clubs sportifs merci beaucoup Lucie pour cette présentation les coordonnées je le redis les coordonnées de chaque intervenant et intervenante seront mises enfin envoyées aux différents participants et pour les autres je vous invite je vous invite pardon à envoyer un mail au BDOS 76 pour qu'on puisse disposer de vos coordonnées mail je ne vous demande pas forcément de les mettre sur le chat pour une question de confidentialité voilà mais sinon vous nous envoyez un mail et comme ça on disposera de vos coordonnées pour vous renvoyer des éléments nous allons terminer cette soirée avec le dernier réseau de santé mais très intéressant également je vois Charline effectivement qui sourit avec le réseau Hong Kong Normandie bonsoir à tous je vais essayer d'aller vite pour laisser un petit temps d'échange à la fin donc je suis Charline Franckny je travaille effectivement pour le réseau régional de cancérologie donc je remercie l'OCDOS 76 pour l'invitation parce que c'était important pour nous de pouvoir présenter le dispositif IMAPAC IMAPAC pour initier et maintenir une activité physique adaptée avec un cancer le réseau régional de cancérologie c'est donc un réseau professionnel de santé avec de nombreuses missions qui sont bien définies mais dont un des axes principaux c'est bien contribuer à la coordination de l'organisation régionale de l'offre de soins en cancérologie et à sa lisibilité et donc on a pas mal d'actions notamment autour des soins de support sur la région et dans ces soins de support il y a l'activité physique adaptée qui a une place très importante avec le dispositif qui s'appuie sur les actions des deuxième et troisième plans cancer qui s'est aussi appuyé sur le plan régional sport santé bien-être et qui s'intègre maintenant dans la stratégie décennale le PNLS 4 et puis la stratégie nationale sport santé concrètement IMAPAC donc le dispositif c'est bien un objectif principal d'inciter les patients à suivre des séances d'activité physique adaptées de manière sécurisée à proximité du domicile des patients et donc ce dispositif est financé par l'ARS la DRAGES et puis la CARSAT Normandie et là je vous ai mis un petit peu l'ensemble des bénéficiaires que nous avons pu avoir depuis 2013 ce dispositif est né en 2013 sous forme d'une étude localisée et puis vous allez voir que le maillage s'est un petit peu étendu au fur et à mesure des années pour atteindre maintenant une moyenne d'à peu près 200 bénéficiaires par année puisque du coup on propose un dispositif forcément financé pour les patients puisqu'on parle de beaucoup de sport sur ordonnance mais l'idée c'était aussi d'avoir ce petit frein ce petit levier relevé en tout cas pour les inciter à suivre les séances donc forcément en 2020 on a eu l'impact du Covid on en a un petit peu parlé le nombre de bénéficiaires était restreint puisque tout a été fermé ça a été un petit peu compliqué mais là ça repart donc c'est une très très bonne nouvelle notre dispositif il est ouvert pour toute personne atteinte d'un cancer donc c'est bien tout cancer en cours ou jusqu'à un an après la fin des traitements conventionnels donc ça comprend vraiment la chirurgie la chimiothérapie la radiothérapie c'est proposé de manière à être au plus proche du diagnostic de la pathologie pour éviter justement ce décrochage ou alors leur permettre de continuer en tout cas de s'initier à ce moment-là à l'activité physique adaptée on propose un accompagnement du coup sur six semaines consécutives dans les structures clubs associations sportives qui ont conventionné avec nous on essaye d'avoir vraiment les deux fois une heure par semaine pour avoir cette activité physique adaptée régulière pour les patients on sait bien que pour les associations sportives de temps en temps c'est quand même c'est pas forcément facile d'avoir les deux heures de créneau en tout cas par semaine c'est pour ça qu'on permet aussi la possibilité dans notre maillage territorial d'avoir une heure d'activité dans une structure une heure dans une autre ça permet aux patients d'alterner un petit peu de voir des fois des activités un petit peu différentes mais surtout d'avoir cette notion et de commencer à vraiment avoir cette habitude d'apprendre d'activités physiques régulières donc on finance les douze premières heures réalisées à l'issue de la prise en charge comment ça se passe pour les patients c'est très simple ils prennent rendez-vous avec leur médecin traitant leur oncologue en vue d'une prescription d'activités physiques adaptées ensuite ils contactent la structure de leur choix parmi les partenaires que nous avons sur notre site internet donc on a un annuaire qui est assez détaillé je vais vous le présenter juste après et ils bénéficient ensuite des six semaines consécutives de prise en charge pour la partie bilan donc on prend en charge nous les séances mais pas les bilans donc on va avoir un lien important à faire avec les maisons de sport santé et ça va arriver petit à petit voilà un petit peu le maillage territorial donc je vous présente une carte donc là on a eu tout récemment c'est la proximité en kilomètre des structures APA qui sont partenaires de notre dispositif ça nous permet de voir un petit peu de cibler en fait des territoires et on voit que dans les zones blanches c'est vraiment là où il va falloir accès à notre communication et on va avoir besoin des maisons de sport santé au niveau des territoires justement pour peut-être améliorer un petit peu notre mariage mais aussi aussi la part du cross Normandie et des gdos de certains territoires pour justement avoir plus d'associations sportives sur le territoire quand on est en zone blanche ça veut dire qu'on a on est à plus de 30 km d'une séance d'une structure qui propose de l'activité physique adaptée et notre objectif c'est vraiment d'arriver à moins de 15 km sur l'ensemble du territoire en bas vous avez la carte avec le milieu de pratique qu'on a actuellement donc ça c'est la carte que vous allez retrouver sur le site IMAPAC on a des couleurs qui correspondent aux structures qui sont en fonction des limitations fonctionnelles des patients donc ce sont des enseignants APA ou des éducateurs sportifs et certains kinésithérapeutes qui commencent à entrer aussi dans le dispositif pour les associations sportives qui sont présentes encore maintenant j'espère que tout le monde n'a pas trop faim et encore bien attentif c'est assez simple pour devenir partenaire de notre dispositif le prérequis c'est de s'inscrire sur le site Sport Santé Normandie puisque du coup c'est un gage ça permet d'avoir la validation des qualifications des intervenants en activité physique adaptée et ensuite il faudra juste nous contacter au réseau pour établir une convention de partenariat et on vous présentera un petit peu les détails pratiques on a une feuille d'émargement qu'il faut faire suivre aux patients pendant les séances et nous envoyer la facture avec la feuille d'émargement à l'issue de la prise en charge voici mes coordonnées je pense que Charline voulait dire voici ses coordonnées je ne sais pas si sa connexion va se rétablir est-ce que vous m'entendez ? oui très bien parfait plus maintenant Charline on ne vous entend plus vous m'entendez ? là c'est bon je ne bouge plus du coup on propose également une sensibilisation à l'activité physique adaptée donc notre annuaire il est vraiment désolé Charline on ne vous entend plus du tout à nouveau le temps que vous puissiez peut-être vous reconnecter ou revenir je vais proposer à Caroline de peut-être voir les quelques questions qui ont été posées alors il y a une question c'est comment sont financés les dispositifs sur l'éducation thérapeutique plus l'APA par rapport à Planète Patient je ne sais pas s'ils sont toujours avec nous oui 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 du coup est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Elsa ? alors je vais la lire comment sont financés les dispositifs ETP-APA aujourd'hui le dispositif ETP est financé sur les fonds FIR en ce qui concerne l'APA et là donc c'est des liens et des développements que l'on a avec certaines collectivités territoriales ou locales qui financent les séances pour les administrés pour les les habitants de leur commune et certains autres dispositifs aussi et notamment via le GDOS notamment du 61 qui qui peut financer aussi les séances d'APA donc l'objectif c'est justement d'être dans cette dans ce diagnostic des différents modes de financement permettant peut-être à terme d'avoir quelque chose qui va favoriser l'équité territoriale par rapport aux prises en charge de l'APA dans la manche voilà on va reprendre l'intervention pour être cohérent avec le sujet merci beaucoup je pense que vous m'entendez maintenant j'ai changé de place ça va être beaucoup mieux je pense du coup je l'ai expliqué donc on a une sensibilisation en activité physique adaptée et cancer qu'on propose en collaboration avec les UFR STAPS de Caen et Rouen on a deux sessions il n'y a que les UFR qui sont qui sont mobilisés donc les étudiants et étudiantes à part et donc pas du tout de mouvement sportif si tout à fait en fait c'est donc ces deux sessions qui sont proposées conjointement avec les UFR STAPS de Caen et Rouen pour les étudiants de master à PAS mais aussi pour qui ouverte à chaque fois il y a 20 places d'ouverte pour les éducateurs sportifs de la région dans les associations sportives à partir du moment où ils ont un diplôme permettant l'encadrement des activités physiques et sportives sur prescription médicale on s'inscrit comment ? alors il faut juste nous contacter on a un onglet formation sur notre site internet qui s'appelle imapac.fr et vous avez les bulletins d'inscription la prochaine sensibilisation est au mois de novembre du 15 au 17 novembre parfait on a aussi d'autres éléments de communication ou d'autres actions de communication en tout cas qu'on propose sur la région on a pas mal de réunions pour essayer de communiquer auprès aussi auprès des médecins généralistes sur la prescription médicale donc on s'est allié avec les groupes qualité de l'URML donc le DBCGQ pour essayer d'avoir au niveau du territoire pas mal d'actions sur qu'est-ce que la prescription essayer d'allier justement les associations sportives du territoire pour les faire rencontrer justement les médecins généralistes pour qu'ils voient ce que c'est que l'activité physique adaptée et quelles sont les activités qui sont proposées proches de chez eux donc on a plusieurs actions comme ça ça a été un petit peu ralenti avec le COVID forcément mais on va essayer de reprendre ça assez rapidement surtout là sur 2022 on essaie d'élaborer aussi un kit d'aide à la prescription donc ça c'est en cours avec l'URML et on espère vous proposer ça assez rapidement et sinon on a pas mal de réunions aussi avec les encadrants donc les partenaires du dispositif INAPAC pour le suivi du dispositif pour avoir le bilan des bénéficiaires l'évaluation des questionnaires satisfactions qu'on propose et avoir vraiment les retours terrain pour essayer d'adapter notre dispositif et être au plus proche des acteurs de terrain et je terminerai par l'événement régional qu'on propose et qu'on porte maintenant depuis 2018 mais qui avait été initié en 2016 par un professeur le professeur Emmanuel Babin au CHU de Caen sur les bienfaits de l'activité physique adaptée l'idée c'était ça avait été porté en premier lieu par le CHU de Caen et puis la Ligue contre le cancer du Calvados et l'idée c'était vraiment d'avoir sur une semaine des initiations à la sensibilisation aux bienfaits de l'activité physique adaptée dans les établissements de santé donc là c'était au CHU de Caen maintenant on a une dimension régionale et donc chaque année les établissements de santé proposent des actions de communication pour essayer d'avoir justement les acteurs du territoire qui viennent rencontrer un petit peu les patients et les professionnels de santé au sein des établissements pour expliquer un petit peu leurs activités et des initiations qui sont proposées et donc cette année Normandie se porte contre le cancer aura lieu jeudi 30 septembre et puis vendredi 1er octobre on essaye d'avoir en général deux jours dans les établissements de santé et une journée le samedi grand public en centre-ville de Caen et de Rouen la meilleure année en 2019 on a eu 30 établissements de santé qui ont participé cette année c'est des conditions encore un petit peu dégradées donc on a 10 établissements de santé qui proposent des actions au sein de leur centre et on aura un webinaire également vendredi 1er octobre sur l'activité physique adaptée et le cancer en Normandie donc voilà j'ai été rapide désolée pour la coupure de tout à l'heure merci beaucoup pour cette intervention Elodie nous allons approcher de la conclusion exactement je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur les interventions qui ont lieu donc je vais je vais transmettre la parole à Alain Goupi président du Gnose 76 pour la conclusion je vous dis en même temps bonjour et presque bonsoir oui je vais prendre que quelques dizaines de secondes je vais essayer d'être comme ma vice-présidente Chantal Nallet aussi bref qu'elle on s'était mis d'accord de ne pas avoir un grand discours être efficace donc moi un grand merci aux intervenants entre nos partenaires institutionnels la RAS la DRAGES le SDES et puis toutes les personnes qui ont apporté leur témoignage je pense que c'est important pour faire avancer ce sujet à titre personnel moi j'ai aussi retenu je crois que c'est important pour l'avenir que tous les territoires sont concernés bien entendu les territoires métropolitains mais aussi les territoires un peu plus ruraux qui sont souvent carencés et puis je peux vraiment à toutes les personnes qui sont intervenues et toutes les personnes qui ont écouté vous pouvez vraiment compter sur les cinq doses et sur le cross je crois que nous sommes vraiment très actifs sur ce sujet ça fait partie d'un petit peu de nos lettres de mission que le CNOSF nous confie et je sais que dans le même ordre d'idée les comités sportifs et les clubs seront réceptifs il y a encore beaucoup de travail devant nous après tout c'est motivant je vous remercie vraiment à tous et à toutes très très sincèrement et puis bonne soirée et à une prochaine occasion à nouveau d'échanger merci beaucoup à tous et bonne soirée merci à vous bonne soirée merci